Générique 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 Bonjour à tous et bienvenue dans ce second numéro des Dessous de la science, l'émission scientifique de TV Liberté Merci beaucoup pour toutes vos réactions pour notre première émission N'hésitez pas encore une fois à partager, liker et commenter On apprécie tous vos retours Donc on reprend les mêmes l'équipe gagnante Et on fait la même chose Bonjour Nicolas Bonjour Floriane Alors au programme d'aujourd'hui Les dernières actualités scientifiques sélectionnées pour vous Et puis nous passerons à la partie controverse Dans laquelle nous reviendrons sur l'efficacité du confinement Et enfin nous aborderons le sujet du jour Hommes et femmes, différents mais complémentaires Les Dessous de la science, numéro 2 Décollage immédiat Générique Générique Un chercheur de l'université de Stanford A analysé plus d'un million de photos de profils d'utilisateurs De divers sites internet Et cet algorithme a correctement estimé l'orientation politique Des personnes étudiées dans 68% des cas Plusieurs études récentes démontrent que l'analyse des visages Par un algorithme puissant Peut finalement prédire de manière assez correcte Plusieurs traits de caractère Y compris donc l'orientation politique On frémit un peu d'imaginer ce que les algorithmes du futur Aux mains d'un régime totalitaire Pourraient détecter avec une simple image d'un citoyen Quoi qu'il en soit Il semblerait bien que dans de nombreux cas On est le physique de ces idées Nicolas, parlons gros sous La crise du Covid-19 a certes Mis les économies occidentales en mauvaise posture Mais elle a aussi fait la fortune de nombreuses personnes Oui, le magazine Forbes a publié Une liste des médecins, scientifiques et entrepreneurs Devenus très riches grâce au Covid-19 Parmi eux, notons Hugur Sahin Allemand d'origine turque Qui a fondé l'entreprise ayant co-réalisé le vaccin du géant Pfizer Sa fortune a explosé et est estimée à 3,4 milliards d'euros Deuxième au classement avec une richesse estimée à 3,3 milliards d'euros Le français Stéphane Bancel, PDG de la société américaine Moderna Qui a elle aussi rapidement lancé un vaccin contre le Covid-19 La pandémie a donc peut-être mis à genoux l'économie mondiale Mais certains s'en sortent très bien Récemment Nicolas, la France a confirmé sa position en pointe Du décryptage des langues inconnues Et oui, au 18ème siècle, l'abbé Barthélémy Décryptait les alphabets palmiréens et phéniciens Au 19ème siècle, Jean-François Champollion Déchiffrait les hiéroglyphes égyptiens Et en 2020, un autre français, François Dessay Vient de percer le mystère d'un autre alphabet L'élamite linéaire, un système d'écriture utilisé en Iran Il y a 4400 ans Une découverte qui, en plus de perpétuer la tradition française Du décryptage linguistique Permet de voir que l'écriture n'est pas apparue en Mésopotamie Puis en Iran Mais que les deux systèmes d'écriture Auraient en fait été contemporains La pollution des océans continue Et en cause un suspect habituel Le plastique Et oui Floriane, c'est une étude Publiée la semaine dernière dans la revue Nature Qui pointe du doigt une présence importante De microfibres synthétiques issues de nos vêtements Dans les océans Alors comment ces microfibres plastiques Se retrouvent-elles dans l'océan ? Sans doute via l'eau de lavage Rejetée par nos machines à laver Les chercheurs ayant publié l'étude Notent que le rejet de microfibres De matières synthétiques aux Etats-Unis et au Canada S'élèverait à 878 tonnes par an Alors plus généralement Nicolas Cette pollution aux particules de plastique Touche d'autres endroits que les océans Oui effectivement en France Des chercheurs ont démontré que des particules de plastique Était présentes partout Y compris dans l'air qu'on croyait pur des Pyrénées C'est la pluie qui serait responsable De la dispersion de ces micro-particules Rappelons enfin que 95% des déchets plastiques Polluant les océans mondiaux S'y déverseraient depuis 10 fleuves seulement 8 fleuves asiatiques et 2 fleuves africains Merci Nicolas pour ce point sur l'actualité scientifique On passe tout de suite à la partie controverse Nicolas il y a quelque chose de frappant Dans la manière qu'ont les médias D'analyser le confinement et le couvre-feu Peu de journalistes semblent oser questionner Le principe même de ces restrictions lourdes Des libertés publiques Et est-ce qu'il est possible d'estimer scientifiquement Cette efficacité du confinement ? Et bien Floriane le sujet a été traité par plusieurs journalistes Qui ont vanté le confinement On peut par exemple penser à Thomas Pontillon de France Info Le 14 janvier dernier Ce journaliste a tenu à répondre à Nadine Morano Qui affirmait qu'il n'existait pas d'études prouvant l'efficacité du confinement Le journaliste cite donc trois études Qui concluent effectivement à l'efficacité des mesures prises par les gouvernements De plusieurs pays étudiés Mais il existe d'autres études qui n'ont pas été citées par Thomas Pontillon Une étude danoise a par exemple été publiée dix jours avant la rédaction de cet article Et ses conclusions sont intéressantes La transmission au Danemark a décru avant même la mise en place du confinement Pour les chercheurs les mesures individuelles prises par les Danois Ont été plus rapides que le confinement Et l'effet de ces modifications des comportements Permet d'expliquer une baisse des contaminations Le confinement est-il vraiment utile ? Nicolas vous avez demandé son avis à Philippe Lemoyne Philosophe des sciences bien connu des communautés scientifiques anglaises et françaises Sur Twitter, le réseau social où il est très actif et très suivi Effectivement et il a d'abord tenu à rappeler que le confinement Avaient des effets bénéfiques directs et indirects Je ne pense pas que le confinement soit totalement inefficace Et d'une manière générale je ne pense pas que les restrictions soient totalement inefficaces Je pense que les restrictions ont un effet Elles ont d'abord un effet direct Par exemple quand vous interdisez les rassemblements Vous limitez ce qu'on appelle en anglais les super spreading events Et donc ça a un effet direct Je pense que ça aussi a un effet indirect Parce que ça envoie un signal à la population A partir du moment où le gouvernement met en place des restrictions La population comprend que quelque chose de grave est en train de se passer Donc modifie ses comportements Ce qui fait baisser le taux de contact Et donc ce qu'on appelle le nombre de reproduction C'est-à-dire le nombre moyen de gens qui sont infectés Par une personne qui a elle-même été infectée auparavant Au-delà des premières restrictions Qui ont un effet semble-t-il relativement important Encore une fois à la fois directe et indirecte Celles qu'on ajoute ensuite Ce n'est pas qu'elles n'ont aucun effet Mais je pense que leur rendement marginal décroît assez rapidement C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis en place un certain nombre de restrictions Relativement limitées Les restrictions plus dures que vous ajoutez ensuite Ont sans doute un effet Mais leur effet va décroissant Donc ça pose la question de Est-ce que le coût supplémentaire qu'on impose à la société En mettant en place ces restrictions est justifié ? Et une fois ces bases posées Philippe Lemoyne évoque la très grande importance de la modification des comportements individuels Je pense qu'une fois qu'on a mis en place un certain nombre de mesures Notamment l'interdiction des grands rassemblements etc. Qui empêche ces super spreading events dont je parlais tout à l'heure Ce qui compte avant tout ce sont les comportements des gens Les restrictions ont un effet principalement Parce qu'elles modifient les comportements des gens Quand ça commence à exploser Les gens ont peur Modifient leur comportement Il y a moins de contact entre les gens Et donc la transmission est réduite Et au bout d'un moment L'épidémie finit par reculer On le voit Nicolas, il rejoint Plutôt les conclusions des chercheurs danois Oui effectivement Même s'il reste bien entendu prudent Mais surtout la question la plus importante Quant aux diverses restrictions C'est de savoir si elles sont décidées Par des gouvernants Qui ont bien réfléchi aux conséquences de leurs décisions Et là-dessus Philippe Lemoyne est très critique Je le trouve absolument sidérant Et je ne comprends pas Que ça ne fasse pas plus d'oeuvres Que ce ne soit pas un scandale Franchement Ça fait maintenant quasiment un an Que le gouvernement impose des restrictions A un grand nombre de libertés fondamentales Des choses que Jusqu'à présent on considérait comme très importantes Et le gouvernement n'a jamais publié Une analyse coavantage digne de ce nom Pour justifier cette décision C'est-à-dire que même si vous êtes En faveur des restrictions Vous devriez Vous devriez crier Pour qu'on publie une telle analyse Pour au moins vous assurer Que vous n'êtes pas en train de faire une énorme bêtise Moi ce dont je suis convaincu Je pense que quand on fait des calculs Des coins de table On s'aperçoit que A moins de faire des hypothèses Complètement délirantes C'est absolument impossible De justifier la politique actuelle Le niveau de restrictions actuelle Et encore moins le niveau de restrictions à venir Parce qu'on finira sans doute par confiner à nouveau Avec une analyse coavantage Parce que je pense que Le coût des restrictions Est tellement supérieur à leurs bénéfices Je ne vois pas comment on peut justifier ça De cette façon Effectivement Nicolas Le coût humain et économique Des diverses mesures de restrictions Ne semble pas du tout pris en compte Par nos dirigeants Effectivement Et comme le dit Philippe Lemoyne C'est clairement quelque chose de sidérant Cette série de confinement et de couvre-feu Semble décider sans qu'aucune analyse rationnelle De la situation n'ait été réalisée Alors peut-être le confinement est-il une bonne solution Malgré la crise économique terrible Qui semble arriver Mais il paraît étrange Qu'une telle analyse coût avantage N'ait pas été réalisée Et cela Les journalistes Dont Thomas Pontillon de France Info Se gardent bien d'en parler De quoi faire réfléchir Alors que la menace d'un nouveau confinement Pèse à nouveau Mais il est maintenant temps Nicolas D'aborder la grosse partie de cette émission C'est-à-dire les hommes, les femmes Différences et complémentarités Pour l'étude du sujet principal De ce deuxième numéro des Dessous de la science J'ai le plaisir d'accueillir à ma place Il vient de s'y installer Yves Christen Qui est biologiste, éthologue Et journaliste scientifique Il a entre autres été responsable Des pages scientifiques du Figaro Magazine Président de la fondation Ibsen Et c'est également l'auteur De l'égalité des sexes Le livre qui va nous intéresser aujourd'hui L'homme de la situation Pour nous parler des différences Et des complémentarités Entre les hommes et les femmes Bonjour Yves Christen Bonjour On ne naît pas femme, on le devient Cette célèbre phrase de Simone de Beauvoir Pose une question très actuelle Nicolas Oui c'est effectivement une phrase Qui anime toujours de vifs débats Plusieurs décennies après son écriture N'est-on homme ou femme ? Les deux sexes sont-ils réellement différents ? Alors bien entendu, tout le monde convient Que les hommes et les femmes Diffèrent sur le plan sexuel Il n'aura échappé à personne Que les hommes possèdent par exemple Un pénis et les femmes un vagin Mais qu'en est-il du reste ? Existe-t-il des différences sur d'autres points ? Dans cette émission, nous allons nous intéresser C'est la question du dimorphisme sexuel C'est-à-dire aux différences physiques et comportementales Entre hommes et femmes Ainsi qu'à leur cause Ces différences sont-elles dues à l'inné Ou à l'acquis A la biologie ou au patriarcat ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble Et on commence notre exploration Des différences entre les hommes et les femmes Avec l'espérance de vie Nicolas Les femmes vivent plus longtemps Que les hommes en moyenne En France, l'espérance de vie d'un homme est de 80 ans D'une femme de 86 ans Cette différence de longévité Se retrouve à peu près dans tous les pays du monde D'où vient-elle ? Alors il y a bien entendu des causes environnementales C'est-à-dire sociales ou culturelles Les hommes ont par exemple des comportements Plus à risque en moyenne que les femmes Et une partie de l'explication du fossé Vient donc de cette différence environnementale Prenons un exemple concret parmi d'autres Une étude datant de 2020 Il suggère que près de 50% de la différence de longévité Entre hommes et femmes Pourrait être due à la consommation de tabac Plus importante chez les hommes Yves Christen, c'est l'heure de notre première question Les hommes vivent-ils réellement moins longtemps A cause de leur conduite plus à risque ? Alors ça je crois que c'est un paramètre très important Sur lequel on reviendra peut-être un peu plus loin Maintenant c'est clair que la longévité présente ceci d'intéressant Que c'est en quelque sorte la résultante de toute la vie Et donc ça fait le package de l'ensemble des conditions biologiques Génétiques, environnementales Et tout ce qu'on peut effectivement imaginer Ce qui est remarquable C'est qu'effectivement la différence entre les hommes et les femmes Et partout à l'avantage des femmes Et que globalement l'écart n'a pas véritablement diminué Quand on se sera attendu à ce qu'il diminue Pour l'instant il diminue plus tôt depuis quelques années Mais disons que jusque dans les années 70 et même après L'écart n'avait fait que s'augmenter C'est intéressant Parce que bien sûr il y a des conduites à risque Le tabac est la conduite la plus évidemment à risque Mais après la seconde guerre mondiale, les années 60-70 Les conditions de vie des hommes et des femmes Ont eu tendance à se rejoindre Les femmes ont travaillé à peu près comme les hommes Elles sont mises à fumer Maintenant elles fument trop d'ailleurs Donc il est clair qu'il y a effectivement Des différences qui sont liées au mode de vie Ces différences liées au mode de vie Sont elles-mêmes biologiques D'abord parce que les effets du tabac sont des effets biologiques Et ensuite parce que Ca n'est pas forcément par hasard que les gens se mettent à fumer Il y a derrière des déterminismes psychologiques qui expliquent cela Donc vous voyez il y a toute une combinatoire d'événements Il n'est pas douteux que des effets d'environnement Ou d'événements qu'on pourrait qualifier d'aléatoires sont réels Le plus évident pour des temps un peu plus anciens C'est le poids de la guerre La guerre ça tue principalement les hommes Pas uniquement d'ailleurs Donc il y a évidemment toute une série de phénomènes Mais il est clair qu'on ne peut pas expliquer la totalité de la différence Par des événements de mode de vie Nicolas est-ce que vous disposez de données sur cette origine biologique de la longévité féminine ? Et bien Floriane en 2004 le démographe canadien Bertrand Desjardins expliquait dans le magazine scientifique américain L'avantage biologique que les femmes possèdent est certain car la mortalité masculine est plus importante dès les premiers instants de vie Ce qui permet d'exclure des influences extérieures L'avantage génétique des femmes est évident Et Bertrand Desjardins continue Les oestrogènes facilitent par exemple l'élimination du mauvais cholestérol Et offre donc une protection contre les maladies cardiaques Par ailleurs on sait qu'une femme voit le risque du cancer du sein diminuer de manière importante Plus elle a eu d'enfants et plus elle allaite longtemps Alors pour conclure notons que cet avantage féminin quant à la longévité se confirme à nouveau en pleine pandémie du Covid-19 Puisqu'on constate encore une fois que en moyenne les femmes sont moins contaminées que les hommes Autre sujet les différences physiques Nicolas on l'a vu les hommes vivent moins longtemps Mais au niveau de leurs forces physiques que peut-on en dire ? Et bien vous connaissez sûrement cette scène du film OSS 117 Rio ne répond plus Alors que Dolorès assure à Hubert Bonnisseur de la Batte qu'ils travailleront d'égal à égal lors de leur mission Le célèbre agent OSS 117 lui répond immédiatement On en reparlera quand il s'agira de porter quelque chose de lourd Et sur ce point au moins ce brave Hubert Bonnisseur de la Batte n'avait pas forcément tort En effet il ne fait aucun doute chez les experts tout comme chez les honnêtes gens d'ailleurs Que les hommes sont en moyenne beaucoup plus forts physiquement que les femmes L'exemple le plus évident c'est la mesure de la force de la poigne des hommes et des femmes A noter que la poigne est un indicateur globalement satisfaisant de la force générale d'un individu Et les résultats d'une étude de 2007 sur cette fameuse poigne sont éclairants 90% des femmes ont une force inférieure à 95% des hommes Cela signifie que même les hommes les plus faibles physiquement ont une force de préhension supérieure à celle de la quasi-totalité des femmes Plus parlant encore quand on prend cette même étude Une athlète féminine professionnelle de haut niveau suivant un entraînement intense Aura une poigne inférieure à celle de 50% des hommes Alors Yves Christelle nous retourne à nouveau vers vous Qu'est-ce qui pourrait expliquer que les compétitions sportives sont strictement non mixtes justement ? Il y a quelques exceptions, celle que j'ai à l'esprit c'est l'équitation Mais dans l'ensemble effectivement tel est le cas Alors ayant dit cela je crois quand même qu'il faut peut-être un peu pondérer ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure Car ça dépend évidemment des domaines où le physique est impliqué Mais dans bien des cas la différence n'est pas si importante que cela Et bien sûr il y a un très grand chevauchement C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui sont moins costauds que beaucoup de femmes Si nous avons eu un problème avec une athlète lanceuse de marteau originaire des pays de l'Est Je n'ai guère de doute en tout cas en ce qui me concerne Mais peut-être aussi en ce qui concerne Nicolas Que cela n'aurait pas été notre avantage Et puis d'ailleurs pareil pour la course à pied Je suis bien persuadé Bon moi je n'ai jamais été tellement sportif Mais enfin que Non seulement toutes les filles qui ont fait des Jeux olympiques Mais même celles qui ont fait des championnats locaux Auraient couru plus vite que moi Donc il y a un chevauchement C'est une question de moyenne Parce qu'effectivement il y a chevauchement Mais en moyenne quand même il y a une différence Une certaine entre de gens croient déduire de l'existence du chevauchement A l'insignifiance des différences Et justement le sport nous donne l'idée du contraire Pourquoi ? Parce que vous avez donc des courbes Qui sont des courbes en cloche de répartition des performances Masculines, féminines Alors d'ailleurs selon les cas Parce que la force physique n'est pas le seul paramètre C'est plutôt les femmes en tête ou les femmes derrière Mais la conséquence de cela Dans le cas précis des sports C'est que même s'il y a très très peu de différence Même lorsqu'il y a très peu de différence L'extrémité de la courbe Dans le cas qu'on a évoqué Est à l'avantage des hommes Donc si on met les hommes et les femmes Dans les mêmes compétitions Ce sont toujours les hommes qui vont gagner Donc vous voyez Même lorsqu'il y a des différences extrêmement petites Et bien ces différences petites Peuvent avoir beaucoup de signification Alors Nicolas on va s'intéresser maintenant Toujours à ces différences physiques Entre les hommes et les femmes D'où elles viennent principalement ? Et bien la réponse pourrait Paraitre évidente Car les hommes et les femmes sont bien entendu Différents génétiquement Cependant en ces temps troublés Il n'est pas inutile de justifier cette évidence Dans une étude publiée en 1993 Les auteurs expliquent que ces différences Sont largement des différences sexuelles innées Et dans une étude publiée en 2017 Les chercheurs ont découvert de nombreux gènes différents Liés à la musculature Alors c'est tout à fait exact Il n'y a guère de doute que Des différences génétiques et hormonales Rendent compte de cela Toutefois n'induisons pas nos spectateurs à une erreur Entre les hommes et les femmes Il n'y a pas beaucoup de différences génétiques Puisque ça ne porte que sur un chromosome Et qui plus est Là-dedans l'élément spécifique C'est le chromosome Y des hommes Et tout petit petit Il y a très peu de gènes dessus Et bien entendu Les chromosomes que nous héritons Et les gènes dont nous héritons De nos parents Ils ne sont pas en bloc Un garçon n'hérite pas des chromosomes de son père Il hérite d'un mélange de son père et de sa mère Donc sur le plan génétique On est extrêmement proche Mais il y a un autre paramètre Qui lui vient de faire l'objet d'études Qui est tout à fait récente ces dernières semaines Et qui est extrêmement intéressante Qui est ce qui concerne l'expression des gènes C'est une chose d'avoir des différences De séquences génétiques Qui peuvent faire que nous sommes Plus ou moins différents Vous et moi Ça n'est une autre Que tel ou tel gène s'exprime Ou ne s'exprime pas On peut très bien avoir Le même gène La même séquence génétique Et ça peut s'exprimer Chez moi d'une certaine façon Et chez vous autrement Cette très belle étude Qui vient d'être réalisée Sur un très grand nombre de sujets Concernent l'expression des gènes De tout le matériel génétique Dans un grand nombre De tissus d'organes différents Et la conclusion de cette étude Qui a été publiée Dans la revue Science Il y a quelques semaines C'est que A peu près 30% Le tiers Un peu plus même de 30% Des gènes S'expriment différemment Chez l'homme Et chez la femme Ça dépend des tissus Dans certains organes On a un type de différence Dans un autre organe Un autre type de différence Mais vous voyez là Que c'est une très forte proportion De notre matériel génétique Et donc c'est pas uniquement Des gènes qui sont impliqués Dans les hormones Dans la vie sexuelle Ni même dans le physique C'est tout un ensemble de choses C'est ce qui explique précisément Qu'il y a entre les hommes et les femmes Des différences dans tellement de domaines Alors une fois encore Il ne s'agit pas de considérer Que ces différences sont toujours considérables Ce sont souvent des différences subtiles Mais le point important C'est qu'il y a Un caractère robuste À ces études C'est-à-dire que Clairement Certains types de gènes Sont préférentiellement exprimés On appelle ça uprégulés Chez l'homme Ou chez la femme Et c'est assez cohérent D'un individu à l'autre Alors justement Nicolas On vient de constater Qu'il n'y avait pas seulement La génétique pure Qui jouait On a bien évidemment Les hormones Comme le disait Yves Christen Qu'est-ce qu'on peut dire De l'hormone masculine La testostérone Alors c'est l'une des causes Les plus évidentes De ces différences physiques Musculaires Et effectivement L'influence de la testostérone Joue un grand rôle Dans ces différences Globalement Les différences physiques Entre garçons et filles Sont peu marquées Avant la puberté Qui est l'événement clé De l'apparition de ces différences Prenons par exemple Une étude réalisée en 2019 Qui a étudié Les performances des jeunes filles Et garçons En compétition de natation Avant l'âge de 10 ans Filles et garçons Ont des performances similaires Mais à partir de 10 ans Les nageurs Commencent à surpasser Les nageuses Et la conclusion Des chercheurs Et sans appel Les effets de la puberté Améliorent les performances Des garçons Une conclusion Rapprochée De celle d'une autre étude Publiée en 2018 La différence très claire De concentration De testostérone Entre les sexes Explique largement Les différences De performances athlétiques Entre hommes et femmes – Yves-Christine J'aimerais bien Qu'on revienne un petit peu Sur ces hormones Masculines et féminines Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? – Oui, alors la testostérone joue un rôle très important Pas uniquement dans le muscle On sait très bien Que ça agit sur le muscle Puisque c'est un des produits dopants Les plus classiques Et on a vu effectivement Ces athlètes féminines Des pays de l'Est Bourrés de testostérone Et dont le caractère féminin N'était pas d'ailleurs Toujours extrêmement évident La testostérone est très importante Parce que fondamentalement Si vous voulez par défaut Le sexe qui se développe C'est le sexe féminin Dans l'embryologie Il y a deux types de canaux Qui apparaissent, etc. Ce qui se produit C'est que chez le mâle Les hormones masculines Masculinisent le fœtus C'est un peu l'inverse de la Bible Vous voyez C'est-à-dire que dans la Bible On prend une cote de l'homme Pour en faire une femelle Et là c'est plutôt l'inverse On part d'une future femme Et puis on rajoute la testostérone Et ça fait effectivement un homme En fait, si on reprend la phrase De Simone de Beauvoir C'est plutôt On ne naît pas homme On le devient en fait C'est un sourire effectivement Dans ce sens-là Alors vous avez dit tout à l'heure Quelque chose de très vrai C'est qu'effectivement Sur le plan musculaire Les différences apparaissent beaucoup A la puberté Mais la testostérone Commence à agir Chez le petit mâle Bien longtemps avant Et principalement d'ailleurs In utero Et notamment sur le cerveau Car ce qui se passe C'est que cette hormone Dans la fin du premier trimestre Du développement arbrillonnaire Elle masculinise le cerveau Il y a d'ailleurs une petite chose Un petit peu drôle Et assez mystérieuse C'est que la testostérone Masculinise le cerveau Parce que dans le cerveau Elle est transformée en quoi ? En estrogène C'est-à-dire plutôt Un hormone féminine Par parenthèse Il faut avoir à l'esprit Que les femmes produisent aussi De la testostérone En petite quantité En petite quantité Et que les hommes produisent aussi Des estrogènes Mais au niveau du cerveau Ce qui est assez drôle C'est que la masculinisation Du cerveau masculin Est pour une bonne part liée Au fait que l'hormone masculine Se transforme à l'estrogène Le cerveau serait féminin du coup Alors on l'a bien compris Nicolas Ces différences physiques Entre hommes et femmes Elles sont normales Elles sont même plutôt normées Comme on vient de le voir Avec Yves Christen Et elles viennent de nos gènes De nos hormones Et de plein d'actions complexes Qu'en est-il du rôle De la sélection naturelle ? Et bien en janvier 2020 Une équipe de chercheurs S'est intéressée A l'idée que les différences Physiques innées Entre les hommes Et les femmes Puissent avoir été créées Ou amplifiées Par le phénomène De sélection naturelle Et les chercheurs De l'université d'Utah Ont découvert Que les muscles liés Au coup de poing Semblent bien Avoir été sélectionnés Au fil des millénaires – Alors Yves Christen Est-ce que vous avez Quelques mots à nous dire Sur cette sélection naturelle ? – Oui, il est clair Que la sélection naturelle Une fois encore Ça explique tout Donc ça explique forcément Effectivement cela Mais ça l'explique D'autant plus Que les mâles Et les femelles Parce que c'est pas Uniquement dans le cas De l'espèce humaine Ont des contraintes différentes Ont des problèmes différents Donc d'une certaine manière On en parlera peut-être De la maternité tout à l'heure Qui est un exemple – On y vient juste après – Bien particulier Mais donc comme ces deux sexes Ont des contraintes différentes Des problèmes différents Évidemment il fait sens Qu'ils y soient adaptés différemment Je voulais faire une incise Sur quelque chose Qu'a dit Nicolas Qui est le fait Que les garçons Les hommes Prennent plus de risques Que les femmes Et je dirais d'ailleurs Là encore Dans l'ensemble du monde vivant Les mâles prennent plus de risques Que les femelles Et ça c'est à mettre en rapport Avec une idée Extrêmement intéressante Sur le plan du comportement animal Qui est la thèse D'un biologiste israélien Qui s'appelle Zahavi Qui est le problème De la tricherie Pour des espèces sociales La tricherie c'est vraiment Le gros problème C'est-à-dire le fait Que vous n'êtes jamais sûr Que votre partenaire Il n'est pas en train de tricher Alors ça vaut bien sûr Pour aller acheter Un tapis Ou une bagnole Ou n'importe quoi Mais ça vaut encore plus Pour des problèmes plus graves Vous voyez Si vous allez à la guerre Par exemple Il est quand même souhaitable Que vous ayez une bonne idée Du fait que le type Qui est avec vous Il ne va pas vous laisser charger Et puis lui rester derrière Vous voyez Et Si on revient cette fois-ci A la question des différences sexuelles Quand vous êtes une femme Et que vous allez donc supporter Plus que le mal Les conséquences De la copulation Parce que vous allez devoir porter Pendant neuf mois Plus la suite des événements Il est très important Que vous puissiez savoir Si votre partenaire Est fiable C'est la raison pour laquelle Dans l'immense majorité Des espèces En tout cas de mammifères Et d'oiseaux Ce sont Le partenaire qui choisit le plus Qui fait le plus le choix C'est la femelle Parce qu'elle en supporte Les conséquences Alors pourquoi je vous parle De la tricherie ? Et bien c'est parce que Le mâle Pour convaincre Son environnement Mais aussi la femelle Dans le cas qu'on évoque Il faut qu'il fasse des choses La meilleure façon de montrer Qu'il ne riche pas C'est de faire quelque chose D'absurde Voyez par exemple Une antilope Un springbok Qui devant un lion Fait des grands bons Et se montre Ça veut dire entre guillemets Au lion Tu sais je suis tellement rapide Que tu n'as aucune chance Avec moi Donc je prends le risque De me montrer Et on peut dire ça Pour beaucoup Beaucoup de choses Et le jeune mâle Voyez qui part Avec sa moto Avec son bouson De cuir Et puis Nex sur le dos Il prend un risque Tellement idiot Que c'est une manière De dire à la fille Tu vois moi Je suis quelqu'un Je suis tellement Sûr de moi Enfin moi Je ne triche pas Je dis que je suis courageux Mais je montre Que je suis courageux Donc il fait sens Que les mâles Prennent beaucoup plus de risques Par ailleurs Evidemment la femelle A aussi intérêt A prendre moins de risques Parce que comme elle est en charge Des petits enfants Et qu'elle sait Que si elle meurt Vous voyez presque Partout dans la nature Sauf dans l'espèce humaine Civilisée moderne Si la mère jeune meurt Ses enfants meurent aussi Donc elle a aussi Ça entre aussi Dans ses contraintes Dans son intérêt De survivre Voilà Et bien On vient de l'aborder En partie On continue Sur cette Certainement La plus belle Des expériences Que la femme Puisse connaître L'expérience De la maternité C'est sans doute Le plus grand pouvoir De la femme Porter la vie Dans son corps Puis ensuite Nourrir son enfant Avec Et Yves Christelle On vient de l'évoquer Cette possibilité De l'expérience De la maternité Et sans nul doute L'un des marqueurs Fondamentaux De la différence Entre les hommes Et les femmes Incontestablement Ça, même avec Toutes les modifications Et toutes les modes Actuels Les hommes ne sont pas Encore capables De porter les enfants Il y a ce qu'on a dit Tout à l'heure Sur les différences De comportement Entre les hommes Et les femmes Mais il y a plein D'autres choses Par exemple Le fait que La maternité Ça consiste Pour une femme A porter Un être Génétiquement étranger En partie étranger Qui donc Sur le plan immunologique Devrait être rejeté Comme une greffe N'est-ce pas ? Puisque la moitié Des matériels génétiques De l'enfant Ne lui appartient pas Or il n'est pas rejeté Et ceci induit Des particularités immunologiques Chez la femme Plus généralement Sans doute Chez la femelle Parce qu'on a vu aussi Des choses comme ça Chez les rats Qui peut expliquer Il y a beaucoup De théorie là-dessus Mais qui peut expliquer Qu'il y ait plus De maladies auto-immunes Chez les femmes Et que les femmes Résistent mieux Aux différentes sortes De cancers Sauf des cancers Dépendant Des hormones féminines Alors Justement On vient de voir La durée de vie La force physique La maternité On a vu Toutes ces différences Entre les hommes Et les femmes On va maintenant Passer aux différences De comportement Il y a un sujet Mais on sait Sur un grand nombre D'aspects Du comportement On peut effectivement Identifier Des différences Entre les hommes Et les femmes Là encore Comme je le disais tout à l'heure Même une différence petite Peut avoir des grandes conséquences Prenez la courbe De l'agressivité Et de la violence Les femmes Sont moins agressives Que les hommes Bon Il n'y a pas forcément Une différence énorme Mais À l'extrémité de la courbe Chez les gens ultra-violents Ce sont essentiellement Des hommes Donc On a effectivement Une petite différence Qui est extrêmement Lourde de conséquences Et puis Dans des domaines Plus précis Comme par exemple Les tests De rotation mentale Si on fait tourner des volumes Il est extrêmement bien démontré Que les hommes Sont pour cette tâche Supérieure aux femmes Alors quand on dit supérieur Il ne faut pas non plus Avoir une vision simpliste Des choses La vérité C'est que Pour réaliser Pour résoudre un problème Pour réaliser une tâche cognitive Nous avons Plusieurs types De stratégies possibles On peut s'y prendre De façon différente On a effectivement Des différences De personnalités Qu'on identifie Sur les grands traits De personnalités Les cinq grands aspects De personnalités Chez les hommes et les femmes On voit qu'il y a des différences Petites Mais qui existent Et on a un autre exemple De ces différences Avec la part de femmes Dans certains secteurs Par exemple Le secteur qu'on appelle Professionnel Le secteur qu'on appelle STEM en anglais STEAM en français Pour science, technologie, ingénierie Et informatique Et bien dans ce secteur On voit qu'il y a Beaucoup plus d'hommes Que de femmes Et une étude américaine De 2001 Demontrait que plus Les femmes sont issues D'un milieu aisé Plus elles choisissent D'étudier dans des filières sociales Donc les sciences sociales L'éducation La santé, etc. Et plus elles semblent Bouder les filières Scientifiques Et technologiques Et les chercheurs Concluaient alors Plus les femmes sont libres Ici grâce à la richesse familiale Et bien plus elles choisissent Ce qu'elles aiment vraiment Ce qui n'est pas généralement Dans le domaine technique Et technologique C'est un paradoxe Qui est bien connu des experts – Il paraît Yves-Christine Qu'on appelle ça Le paradoxe norvégien Est-ce que vous avez des choses À nous dire ? – Oui enfin pour moi Ça n'est nullement un paradoxe C'est-à-dire que lorsque Vous laissez les gens libres Le plus libres possible Vous voyez apparaître Les différences naturelles Si par contre vous mettez en place Une forme de dictature Vous ne verrez pas apparaître Ces différences naturelles Donc il n'y a pas véritablement De paradoxe – Et ce qui est intéressant C'est qu'on a un article Extrêmement détaillé Du chercheur Steve Stewart-William Qui reprend toutes les études Les plus sérieuses Sur cette épineuse question Des différentes aspirations Des hommes et des femmes Et voici la conclusion de ce texte Un large corpus de recherche Pointe vers les conclusions suivantes Premièrement en moyenne Les hommes et les femmes Diffèrent dans leurs préférences Professionnelles Et dans leurs aptitudes Et deuxièmement Ces différences Ne sont pas seulement dues A des causes socio-culturelles Mais aussi A des composantes héritées C'est-à-dire biologiques – Alors Yves Christelle Est-ce qu'on a des indices Qui renforcent Cette composante biologique ? – Oui bien entendu Il y a le fait que On trouve ça Dans beaucoup de cultures différentes Une fois encore Je crois qu'il faut bien avoir à l'esprit Qu'il ne faut pas raisonner En termes d'infériorité Et de supériorité Mais en termes de stratégies Pour arriver à certains types de fins Vous voyez dans le domaine scientifique Je suis frappé par le fait Qu'effectivement il y a moins De femmes dans les domaines Des sciences abstraites Et il y en a par contre beaucoup Dans des domaines de sciences concrètes Et je pense en particulier A l'étude du comportement animal Il est quand même très remarquable Que pour ce qui est de l'étude Des grands singes Oran-outan, chimpanzés, gorilles Les trois stars du domaine Sont toutes les trois des femmes Et elles ont passé leur vie Au contact de ces animaux Et justement Elles n'ont pas seulement fait ça Mais ce qu'elles ont apporté C'est parce que Elles n'ont pas cherché A expérimenter A couper par rapport au réel Elles ont essayé au contraire De coller par rapport au réel Vous voyez ? Donc ça je trouve que C'est un élément très important De l'apport de beaucoup de femmes A la recherche scientifique Ça c'était votre point de vue Éthologue Donc on a vu que Les experts estiment Que les différences comportementales Moyennes entre les hommes et les femmes Sont pour partie D'origine biologique Et on va s'intéresser Au rôle du cerveau Et si la clé de toutes ces différences Entre les hommes et les femmes Se trouvait dans notre cerveau D'ailleurs le cerveau a-t-il réellement un sexe ? Alors il n'existe quasiment aucun individu Qui croit sincèrement Que les hommes et les femmes Sont égaux musculairement Cependant il existe De très nombreuses personnes Qui considèrent qu'il n'existe Aucune différence significative Entre les hommes et les femmes Au niveau du cerveau Pourtant le consensus scientifique Sur les différences Entre les cerveaux masculins Et féminins en moyenne Est tout aussi fort Que celui sur les différences physiques Alors Yves Christen Justement ces cerveaux Féminins et masculins Est-ce qu'ils sont Si différents que ceux-là ? Alors ça dépend Ce qu'on appelle Si différents Ce qui est clair C'est qu'il y a des différences Alors les premières différences Qu'on a identifiées Proviennent de Ce qu'on appelle Des noyaux sous-corticaux Qui sont à l'intérieur du cerveau Et dont on sait d'ailleurs Que pour certains d'entre eux Ils jouent un rôle dans le comportement Et y compris dans le comportement sexuel Et d'abord chez le rat Et ensuite dans l'espèce humaine On a trouvé au niveau De certains noyaux de l'hypothalamus Des différences Par parenthèse On a trouvé également Ceux-là Chez des homosexuels Qui se rapprochent À certains égards Des homosexuels masculins Qui se rapprochent À certains égards Pour ces noyaux de l'hypothalamus Des femmes Plus que des hommes Ça c'était le schéma classique Plus récemment On s'est aperçu Qu'il y a aussi des différences Dans l'essentiel du cerveau C'est-à-dire L'écorce cérébrale Et la substance blanche Qui fait la connexion Entre les neurones Il y a un article Qui vient de sortir Il y a quelques semaines Par des chercheurs De l'Institut national De la santé mentale Des Etats-Unis Qui est extrêmement intéressant Qui est une étude très exhaustive Sur un très grand nombre de sujets Qui fait état De beaucoup de différences Dans beaucoup d'aires cérébrales Je ne peux pas énumérer tout cela Mais par exemple Il y a chez les femmes Le cortex cérébral Cérébral est un peu plus important Au niveau préfrontal Au niveau médian et latéral Et dans le sexe masculin Au niveau du cortex occipital Ce qu'on appelle l'air visuel Il y a un grand nombre de différences Ce qui est très intéressant C'est que ces différences Ce sont robustes C'est-à-dire que Quand on prend des populations On les retrouve Le deuxième élément C'est que ces différences Sont très fortement corrélées Là encore A l'expression des gènes Et le troisième élément C'est qu'elles sont également Très fortement corrélées A ce qu'on observe Dans d'autres espèces Que l'espèce humaine Donc on a vraiment Affaire à quelque chose Qui ne relève certainement Pas du hasard C'est une mécanique biologique Extrêmement complexe Puisque ça met en jeu Un très grand nombre D'air cérébral Ça concerne beaucoup de choses Mais on comprend Que ça a forcément Des incidences Sur des tas De mécanismes biologiques Et bien sûr Sur des mécanismes cognitifs Alors ce qui est intéressant Je me permets De vous répondre Mais on a une étude Publiée en 2013 Qui a établi Qu'il existait Donc selon les mots Des chercheurs Des différences frappantes Dans la connexion neuronale Des hommes Et des femmes Et dans le détail Il y a une grande connexion neuronale Entre l'arrière Et l'avant Du cerveau masculin Et du côté féminin Les connexions sont Plus importantes Entre l'hémisphère droit Et gauche Et la leçon tirée Par les chercheurs Elle est limpide Les hommes ont des cerveaux Structurés Pour faciliter la connexion Entre la perception Et l'action coordonnée Tandis que les femmes Bénéficieraient D'une communication Améliorée Entre l'analyse Et l'intuition Avec les conclusions De la chercheuse Qui a mené l'étude Ces cartes des cerveaux féminins Et masculins Nous montrent une différence Et une complémentarité Saisissante Dans l'architecture Du cerveau humain Qui nous aide à fournir Une base neuronale potentielle Expliquant pourquoi Les hommes excellent À certaines tâches Et les femmes À d'autres Yves Christen On voit encore une fois Une très grande complémentarité Entre les hommes Et les femmes Même au niveau du cerveau Et au niveau de la vie D'ailleurs aussi Bien entendu Une fois encore Je crois qu'il faut aussi Se garder De schémas Un peu caricaturaux Il est bien évident Qu'il ne faudrait pas Que ceux qui nous écoutent Aient l'impression Que les hommes C'est comme ça Les femmes C'est comme ça Il y a des tas De chevauchements Oui c'est beaucoup plus subtil Et puis il y a beaucoup De différences individuelles Et justement Yves Christen Vous parliez De la meilleure capacité De rotation spatiale Pour les hommes Et on sait aussi Que les femmes Sont meilleures En mémoire spatiale Donc il y a des différences Qui sont effectivement Correctement établies Et correctement réparties Pardon Il n'y a pas de supériorité Ou d'infériorité Alors Nicolas Ces différences Au niveau du cerveau Est-ce qu'elles sont innées Ou est-ce qu'elles sont Plutôt acquises ? Alors on a une étude Publée en 2018 Qui nous a donné un indice décisif Les chercheurs ont découvert Que les différences De structures du cerveau Entre hommes et femmes Et étaient clairement à l'œuvre Dès les premiers mois de la vie Ce qui nous donne quand même Un indice Qu'on est sur quelque chose De biologique Puisque la pression sociale Qu'on pourrait Supposer comme Une cause primaire Mais en fait Quand on est dans les tout premiers mois De la vie Par définition Elle n'existe pas J'ai une dernière question Avant de passer à la conclusion Yves Christen pour vous Existe-t-il des spécialistes Qui nient tout ce qu'on vient de voir Sur les différences entre les cerveaux Masculins et féminins ? C'est-à-dire que oui bien sûr Il y a effectivement Des gens qui Ont un regard très différent Dans le domaine Des spécialistes Et spécialistes C'est-à-dire des gens Qui travaillent vraiment Dans ce champ Il y a quand même Assez peu De personnes Qui niraient radicalement Tout ce que nous venons de dire Certaines personnes Que je ne nommerai pas Mais dont j'ai le nom à l'esprit Penseraient que ces différences Sont très petites Et donc d'une certaine manière Insignifiantes D'autres penseraient Qu'on a pu exagérer Certains types de différences Qui soit n'existaient pas Soit étaient relativement petites De ce point de vue-là Ces personnes-là N'auraient pas complètement tort Il est clair que Les gens de la génération De mes parents Considéraient que Les voitures C'étaient les hommes Qui les conduisaient Vous voyez La première fois Je suis rentré dans un avion Avec un commandant de bord Femme J'ai bien vu Qu'un certain nombre de gens Disait Oh là là Mais qu'est-ce que c'est Ce truc-là Est-ce qu'elle est capable De piloter un avion Bon Bien entendu Les femmes pilotent Les avions Et si bien que les hommes Ma mère est morte Centenaire Et lorsqu'une de ces petites filles A passé le permis poids lourd Elle pensait Que ce n'était pas possible Qu'une gamine Passe un permis poids lourd Vous voyez Bon Aujourd'hui Toutes les cavalières Conduisent des poids lourds Et pour autant qu'on sache Elles les conduisent Aussi bien que les hommes Donc C'est vrai Qu'il y a toute une série De différences Dans lesquelles on croyait Et Ce sont des artefacts Ou ça n'existe pas Ou ce sont des différences Microscopiques Ou Les gens peuvent Les compenser Vous voyez Prenez la rotation Dans l'espace Et bien C'est une différence réelle Mais dans la vie pratique Les femmes Même si elles sont Statistiquement Un peu moins compétentes Que les hommes Pour cela elles le compensent Parfaitement bien Est-ce que vous avez Un dernier mot Yves Christen À nous ajouter À tout ce sujet Sur les différences Et la complémentarité Entre les hommes et les femmes Dernier mot Il faut se méfier Il n'y a jamais de dernier mot Mais Peut-être qu'on pourrait revenir Au premier mot À la citation De Simone de Beauvoir Qui n'est pas absurde En elle-même C'est vrai qu'on ne naît pas femme Et qu'on le devient On ne naît pas barbu par exemple On le devient éventuellement Ça ne veut pas dire Qu'il n'y a pas Des déterminants biologiques Et même peut-être génétiques Au fait de devenir barbu Donc la vie C'est effectivement De devenir quelque chose La question Qui était derrière Qui était derrière La question N'est-ce pas Pour Simone de Beauvoir C'est de se dire Est-ce que Et ça revient d'actualité Si Est-ce que les femmes Deviennent des femmes Parce qu'on élève Les petites filles Comme des femmes C'était ça que ça veut dire Et Il est clair On n'a pas évoqué cela De manière précise Qu'on peut répondre A cette question Expérimentalement C'est-à-dire En dépassant Le café du commerce L'idéologie Les présupposés Intellectuels Que l'on a On peut répondre A cette question Parce qu'il y a Des situations Dans lesquelles Des garçons Ont été Habillés en filles Et n'ont pas voulu Rester des filles Le cas le plus dramatique Et celui de cet enfant Étudié par John Monnet J'avais connu John Monnet Il y a certes Quelques dizaines d'années A l'époque Il était le grand homme Et vous savez Ce garçon Donc du fait D'une circoncision ratée On lui a coupé le pénis Et donc il a pensé Que le mieux Qu'on avait à faire C'est de lever complètement Le pénis De l'élever en filles Et de lui mettre un vagin À la place Et il a prétendu Que cette fille Qu'il appelait Johan Il appelait John Quand il était garçon Johan quand il était Devenue fille Ça allait très bien On s'est aperçu ensuite Que c'était complètement faux Que ce garçon Était horriblement malheureux D'abord il avait Des comportements de garçon Il marchait comme un garçon Il voulait d'ailleurs Faire pipi debout Enfin bref Et à 14 ans Il exigeait d'ailleurs De redevenir un garçon Et il a appris à ce moment-là La vérité d'ailleurs Mais donc vous voyez Que même quelqu'un Qui a été élevé en filles Auquel on avait fait tout ça Du fait précisément Sans doute De l'imprégnation hormonale In utero N'est-ce pas On n'en faisait pas une fille Il suffit pas de mettre Des petites jupes À des petits garçons Pour que ça devienne les filles Vous voyez Et je crois que s'il y a Un intérêt à une émission scientifique C'est précisément De nous faire dépasser Le stade du café du commerce Et de nous faire accéder À quelque chose Comme la vérité On va essayer de faire ça Si je peux Conclure Ma manière pour vous répondre C'est qu'effectivement De tout ce qu'on a vu aujourd'hui On voit qu'il y a Des différences qui existent Qu'il ne faut pas les exagérer Mais qu'elles sont là Et qu'elles ont Une importance quand même Réelle Et surtout que Même si l'égalité N'existe pas Entre les hommes et les femmes Eh bien Il n'y a pas du tout Pour autant Une question de supériorité Ou d'infériorité Mais plutôt Finalement De complémentarité Ce qui se retrouve D'ailleurs dans le couple Et ce qui est intéressant aussi C'est de savoir Qu'on a une idéologie Égalitariste Qui postule que Les différences entre les hommes Et les femmes Ne sont en aucun cas Influencées par la biologie Et il semble Que cette idée Ne résiste tout simplement pas A l'analyse rationnelle des faits Résitons rationnelle C'est sur ces mots Que s'achève Notre deuxième numéro Des dessous de la science Un grand merci à vous Yves Christen D'avoir été présente Sur notre plateau D'avoir accepté notre invitation Pour évoquer ce sujet Des différences Entre les hommes et les femmes Et merci à vous D'avoir suivi cette émission On vous rappelle N'hésitez pas A partager A commenter Et à liker Ce programme Que nous reverrons Sans doute Plus en détail Dans d'autres numéros Et n'hésitez pas A faire suivre cette émission Quant à moi Je vous dis à très bientôt Sur TV Liberté